Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter les différentes battues que j'ai sur ma map Hirschfelden et les différentes tracks, les différents postes et aussi les différents gibiers qu'on peut y trouver. Donc pour la première battue je vais vous présenter une battue qui normalement se fait en deux parties mais là j'ai préféré la faire en une seule. Du coup la tente est en bas, il y a trois postés qui spawnent à une tente, la tente qui est en haut, donc les postes aussi, il y a un poste bleu, rouge et blanc. Un agré noir au milieu, je l'ai mis dans la prairie, j'ai peut-être plutôt dû le mettre dans le champ mais je ne sais pas si c'était possible à cause de la distance avec les tentes. Et puis il y a trois trackers qui poussent comme ça et au fond vous allez trouver pas mal de gibiers. Donc pour le gibier qu'il y a au fond, il y a du sanglier, du serrélaf, du chevreuil et parfois du renard. Donc pour cette deuxième battue, les postés spawneront à la tente entourée en vert. Il y aura quatre postes, j'ai deux agré noir pour optimiser la quantité de gibiers. Et le tracker est à la loge et suit le tracé que j'ai fait. Donc dans cette battue, vous pouvez retrouver des sangliers principalement, des chevreuils, des renards quelquefois et très rarement, mais ça arrive, des serrélaf. Donc pour cette troisième battue, les postés spawneront à la tente à côté du poste numéro 3. Et les deux trackers spawneront à la loge. Donc au niveau du gibier qu'on peut y trouver, on y trouvera principalement du serrélaf, du chevreuil, du renard et parfois quelques sangliers. Donc pour cette quatrième battue, les trackers spawneront à la tente verte et les poster à la tente entourée bleue. Donc dans cette battue, on va surtout principalement retrouver du serrélaf, mais surtout le gibier qui n'a pas été tué durant la battue numéro 3. Vu qu'il y a un passage, le passage principal est au poste 4. Donc ça va surtout être une battue pour ramasser ce qu'il y a derrière. C'est pas vraiment une battue complète, mais sinon il y a du serrélaf, du chevreuil, du renard et quelques sangliers. Donc pour la cinquième battue, le tracker spawnera à la tente entourée en vert et les poster spawneront à la tente entourée en bleu et à la loge entourée en bleu. Donc la loge pour les postes les plus proches comme le 1 et la tente pour les autres. Donc dans cette battue, je ne l'ai pas faite beaucoup de fois, mais j'ai principalement trouvé du renard, du serrélaf, quelques chevreuils et quelques fois du sanglier. Pour cette sixième battue, les trackers spawneront à la loge entourée en vert et les poster spawneront à la tente entourée en bleu. Donc cette battue n'a pas énormément de gibier, mais ça vaut quand même le coup de la faire. Donc on trouvera principalement du serrélaf, du chevreuil, du renard et parfois quelques cochons qui se dérobent. Alors dans cette septième et dernière battue que j'ai sur ma map, les trackers seront à la tente entourée en vert et les poster seront aux tentes entourées en bleu. Donc il y a quatre postes. Le 4 est facultatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le mettre pour le tracé du tracker le plus petit avec une croix au bout. C'est-à-dire que le tracker est posté en bout au cas où ça revienne dans le bois, que ça fasse retour, que ça puisse être tiré. Donc dans cette battue, on va trouver en priorité du serrélaf, du chevreuil, du sanglier, mais vraiment en grosse quantité. Et on va dire deux battues sur trois, on va trouver du renard. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère que cette vidéo va vous aider pour la construction de vos battues, du moins sur cette map. Je ne sais pas si j'en frappe pour les autres maps parce que c'est quand même difficile ou quoi. C'est quand même du montage, je ne vais pas vous le cacher, je suis un fer. Du coup, voilà, vous connaissez ma map Hirschvalden, voilà. Toutes nos battues qu'on fait, moi, Izigo, puis avec le reste de la team bien sûr. Donc sur ce, je vous laisse et ciao.